Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une belle grande forme pour notre live du Reboot Challenge 2020. J'espère que vous êtes bien engagé dans votre Reboot Challenge. Aujourd'hui, je vais faire un petit live avec vous d'environ 45 minutes. Et vous savez, pour moi, c'est un petit live 45 minutes. Mais avant toute chose, final à mon habitude, je m'en viens voir sur la page du Reboot afin de m'assurer que mon live fonctionne et de vous laisser le temps de vous joindre à moi. Parce que présentement, je commence à avoir deux, trois personnes qui commencent à se joindre à nous. Donc, génial. Alors, je vois que je suis bien là. Salut ma belle gang. J'espère que vous êtes dans un bon moment, dans une bonne énergie au moment de voir ce live-là avec moi. Dites-moi, d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment sur cette belle planète-là? On a des gens de partout, à près de 5500 personnes qui se sont embarquées dans le Reboot Challenge. Donc, salut Olivia, salut Cathy. Donc, merci énormément de votre confiance, de votre foi en ce que j'ai proposé. J'ai proposé, vous l'avez à peine 46 jours que j'ai proposé ça, inspiré de mon ami Martin Latulippe, qui avait abattu, comme on pourrait dire, le défi. Un Iron, pas un Ironman, mais un marathon, un triathlon. Le défi 75 Hard, mon ami Martin, qui a vraiment repris sa vie en main, sa santé en main, autant mental, psychologique, physique. mental, psychologique, physique, oui. Et je l'ai vu véritablement se transformer, qui a été une source d'inspiration pour moi. Et rappelez-vous, avec la conférence que j'avais écoutée de Pierre Lavoie, il y a eu comme un détlique qui s'est produit dans ma tête. Et le mouvement a réapparu dans ma vie en disant, mais oui, il y a des choses que je n'avais pas saisies, je n'avais pas compris. Et j'avais choisi de m'incliner devant la vie, devant ce challenge-là, et de faire de ce challenge-là, non pas un challenge de performance, mais plutôt un laboratoire humain. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est le moment où est-ce que je joue avec la vie. J'y retrouve beaucoup de joie, j'y retrouve beaucoup de vitalité, d'émerveillement. J'ai besoin d'apprendre comment fonctionne la vie et j'ai besoin d'apprendre comment je canalise la vie, comment je redirige la vie avec mes différents schémas. Donc, avant toute chose, salut Lee, que je vois, donc ceux et celles qui sont sur le Reboot Challenge, juste au-dessus de la vidéo ici, il y a un lien qui s'appelle, il y a marqué quelque chose comme StreamYard. Ça, c'est le logiciel que j'utilise. Si vous voulez tout comme Lee que je puisse partager comme ça ici, bon matin tout le monde, qu'on voit votre photo et votre nom, vous pouvez tout simplement l'activer. Ça va être fait pour toutes les autres fois parce que sinon, je vois comme ça Facebook user, CAPTCHA en Gaspésie. Donc, la majorité des gens qui écrivent, malheureusement, je ne sais pas c'est qui parce que le système ne me permet pas, à moins que vous ayez activé ne serait-ce qu'une fois. « Très heureuse d'écouter, j'ai décidé de continuer mon défi 45 en respectant les mêmes règles pendant 75 jours. » Alléluia! Premièrement, avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que je vous trouve vraiment, mais vraiment très beau. N'oubliez pas, le 46 jours aujourd'hui, oui exactement, le 46 jours, je partais tout seul dans ce challenge-là. Et j'ai juste osé suivre cette inspiration. Ce n'est pas une idée de marketing, ce n'est pas « je vais réchauffer mon monde pour un programme reset qui s'en vient. » Ce n'est tellement pas ça parce que sinon, j'aurais ramassé vos courriels, sinon j'aurais réchauffé avec plein d'autres choses. Ce n'a pas été le cas du tout. Ça a été, je le fais pour moi d'abord et avant tout, mais une des qualités que j'ai dans ma vie, c'est celle de mobiliser. C'est celle d'inspirer, c'est celle d'élever, c'est celle de rassembler. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ce que j'ai compris, ce que je comprends en cours de route et ce que je vais comprendre dans mon challenge à moi, qui va être mon reboot challenge. Et rappelez-vous, au début du reboot, moi et mon équipe, on s'est donné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cadrer ça, pour encadrer tout ça. Mais je vous avais aussi dit au tout début que ce n'est pas une formation. Donc, ce n'est pas une formation continue où est-ce que je vous donne la main et que je vous suis, mais c'est plutôt un laboratoire où est-ce que je suis. Et de temps en temps, je vais venir vous faire des vidéos. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir regarder les vidéos de tout le monde. Je voulais qu'on crée une communauté autonome. C'est pas mal ce qui s'est passé parce que mon énergie, elle est dans mes différentes formations. On est rendu au jour 46 aujourd'hui, dans mon cas à moi. Et bien sûr, on se rend à 75, dans mon cas à moi. Et j'ai passé par toutes les étapes. J'ai passé par des moments où est-ce que c'était extrêmement dur, les jambes lourdes, mon corps était difficile à bouger. J'étais engorgé dans tout mon corps. On a vu différents lives que je vous ai partagés sur la capacité d'adaptation, sur les bains froids, sur la méditation, sur plein de choses. Et en cours de route, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement des discours qui s'adaptaient seulement à ma gang de Reboot Challenge, mais plutôt un message que je devais donner à ma grande communauté. Et je veux vous remercier pour ça parce qu'aujourd'hui, ce live-là qu'on est en train de faire ensemble, c'est seulement pour vous, la gang du Reboot Challenge. Je vais vous partager l'arrière du décor, ce qui s'est passé pour moi. Et je veux vous remercier parce que ça leur a ramené un sens profond à tout ce que je fais, en fait. Parce que le Reboot Challenge, ce n'est pas, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas quelque chose où est-ce que je vous vends quoi que ce soit. Ce n'est pas un programme où est-ce que je dois livrer quoi que ce soit. C'est un gift du cœur, c'est que je partage la connaissance, c'est que je m'observe, je suis dans un laboratoire. Et j'ai compris que moi, dans ma vie, dans ma business, dans tout ce que je fais, ça doit être comme ça. Partout dans tout ce que je fais, je dois m'amuser, je ne dois pas être en position d'expert, je ne dois pas être en position de celui qui connaît, celui qui est rendu. Mais je dois être le marcheur, je dois être celui qui apprend encore, je dois être celui qui met le genou à terre, qui se secoue, je dois être celui qui s'émerveille devant la vie. Et je dois être celui qui a envie de « give » de façon exceptionnelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé grâce à tout ça? C'est que j'ai réinventé mon modèle de business. J'ai réinventé mon modèle de business, quand je dis ça, c'est mon moyen d'existence juste à moi, c'est mon travail en fait. Je suis un conférencier, je suis un coach, je suis un formateur, je suis un auteur, je fais tout ça. Mais c'est comme si dans le dernier mois, je me suis rendu compte de plein de choses. Oui, j'ai perdu probablement près de 25 livres, moi. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma façon de voir les choses. Mais vous, la communauté, vous m'avez fait comprendre que, comment je vais dire ça, de revenir à une base, de revenir à, de sortir de, d'essayer de tout canaliser, mais de m'amuser et de donner dans un but en étant désintéressé. Et dans ce challenge-là, de remise en forme et de remise en santé, en fait, c'est de cultiver la vie. J'ai modélisé des gens que je vous suggère profondément de suivre, qui s'appellent, entre autres, Thierry Casasnova, qui a probablement 500, 700 000 personnes qu'il suit sur les réseaux sociaux. Moi, je suivais depuis qu'il y avait 70 000 personnes, donc beaucoup explosé. Thierry partage d'une façon à lui extrêmement vulgarisée la science de la vie, donc pas la science, la science de la vie, du vivant. Il est en amour profondément avec le vivant. Il partage de temps en temps de façon décousue, mais il donne énormément, énormément, énormément de valeurs. Et toute cette valeur-là, mais il vend aussi des formations, mais il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs. Et dans ces formations, bien souvent, c'est des valeurs qu'on pourrait retrouver sur sa chaîne YouTube. Je modélise aussi une femme que j'aime beaucoup, que je suis depuis un bon bout, qui s'appelle Irène Grosjean. Et la même chose avec Irène. Irène, on se rend compte qu'elle donne énormément, énormément de contenu sur tous ses axes. Elle a aussi des formations, elle accompagne plein de personnes. Mais je me suis rendu compte que, et c'est ce que j'ai fait dans les derniers lives, c'est que je me suis dit, si j'avais tout l'or du monde, qu'est-ce que je voudrais faire, moi? Bien, si j'avais tout l'or du monde, et si je mourrais dans toute ma façon de percevoir les choses, c'est simple, je ferais juste du gratuit. Je ferais juste du gratuit sur YouTube, à la grande communauté, je partagerais mes connaissances, j'oserais mordre dans mes peurs, j'oserais être un laboratoire, mettre un genou à terre, partager ma vulnérabilité, partager mes peurs, prendre des questions-réponses, aider les gens, puis c'est ce que je ferais tout le temps, sans être payé. Donc, malheureusement, ou heureusement, ça serait possible probablement, mais dans notre monde, on a besoin de structurer pour avoir des modèles économiques viables, pour pouvoir continuer à faire ça. Et moi, dans mon entourage, on est une grosse équipe, on est une équipe de cinq à temps plein, plus des gens à l'externe, on a besoin de construire tout ça. Mais, j'ai une entreprise qui fonctionne très bien, c'est un beau modèle de prospérité, mais j'ai décidé de dire, OK, parfait, on canalise les choses pour que ça fonctionne très, très bien. Il y a plein de gens qui vont me suivre dans les programmes, dans mon prochain Reset, dans mes formations. On est chanceux, on est plein partout, ça marche super bien. Mais, je reviens à la base en disant, j'ai envie de give-er, j'ai envie de donner plus que jamais sur ma chaîne YouTube, parce que ça, c'est aussi mon ami Martin là-dessus qui a partagé ça. C'est un peu un héritage que tu laisses. Si demain matin, je pars, mettons demain matin, je vais en faire du ski cet après-midi, puis finalement, je fais un face-à-face avec un poteau, un poteau de ski, en fait, puis il ne me donne pas de chance. Et ma vie se termine là. Mais, ma chaîne YouTube sera un héritage pour mes enfants. Ce sera un héritage pour mes petits-enfants, en fait. Ce que j'aurais légué comme livre, comme enseignement, puis tout ça, mais ça va continuer, ça va continuer de grandir. Et non seulement ça, ma pleine réalisation, je m'en rends compte quand j'éveille les consciences. Payé ou pas payé. Bien sûr, c'est plus puissant quand c'est dans un programme orchestré, canalisé, soutenu et tout ça, avec la présence et l'âge de proximité, c'est beaucoup plus puissant. Mais par contre, d'éveiller en masse, puis de dire, OK, on est dans un switch en ce moment. Un switch où est-ce que l'humanité a besoin d'éveiller leur conscience. Vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, la gang, là. Notre humanité a besoin de s'éveiller en ce moment. Il y a un switch de misère, de souffrance, de résistance, de noirceur. C'est correct, ça fait partie de la vie, c'est le yin et le yin. Mais il y a un switch de, on accueille ça, on s'incline, et qu'est-ce qu'on veut maintenant comme société, comme humanité? Et après ça, c'est moi, ici, François Lemay, dans mon cheminement. De quelle façon j'ai envie de cultiver ma vie si j'étais convaincu que tout était possible? De quelle façon j'ai envie de cultiver ma vie si j'étais convaincu que tout était possible? Qu'est-ce que je ferais si tout était possible? Tu sais, qu'est-ce que je ferais? Je partagerais à la tonne. Je donnerais de la valeur à la tonne. J'aiderais que tu n'achètes, que tu n'achètes pas. Boom! Et quand ça m'a fait ça dans le dernier mois, j'ai fait, OK, génial. Maintenant, encore une fois, déstructuration pour restructuration et réinventer le modèle de business. Donc, du gratuité, de la valeur sur le web, vous allez en avoir plein, plein, plein. Si vous êtes dans un challenge de vie où est-ce que vous n'avez pas les moyens de rentrer en formation et moi, ce n'est pas grave, vous allez avoir davantage de choses. Il y a plein d'intervenants sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y en a plein qui font des choses pour pouvoir vendre, mais il y en a plein aussi qui donnent parce qu'ils veulent aider. Puis, si vous voulez vous faire accompagner davantage, vous pouvez les suivre. D'accord? Ça, c'est d'un. Donc, ça, c'est grâce à vous. Et le Reboot Challenge, c'est un retour à la santé, un retour au vivant. Et pourtant, ça m'a fait comprendre ça sur moi-même. Donc, c'est énorme. Prise de conscience numéro un est probablement la plus grande depuis les 46 premiers jours du Reboot Challenge. Revenir à la base. Même si la vie était belle, même si ça fonctionnait super bien, je vais vendre encore des programmes, je vais vendre encore plein de choses, mais de faire les choses de façon intelligente, vendre des choses en étant aligné et give-y à la base. Give-y, c'est semer. Sème et tu vas récolter. C'est des grandes vérités. Et amuse-toi au travers de tout ça. Deuxième chose. Bye. En fait, ce fameux Reboot-là, ça fait 46 jours. Mon corps a littéralement changé. Je m'en rends compte dans l'engorgement, dans l'inflammation au travers de mon corps, dans la vitalité, dans le sharp de mon esprit, dans la vigilance, dans ce que j'arrive à faire présentement, mon cerveau, comment il fonctionne, comment il est vraiment hot à travers tout ça. Et pourtant, je n'ai pas forcé quoi que ce soit. Je n'ai même pas couru une fois en 45 jours. Ça a été la marche ou le yoga pour moi. Plus l'hydratation, plus le sommeil, plus les méditations, plus la lecture. Mais je n'ai pas couru. Je n'ai pas surperformé. Et mon corps a libéré. 25 livres quand même. Mon corps a libéré déjà. Il est encore dans son processus. J'ai cultivé la vie. Oh, ça c'est intéressant. J'ai cultivé la vie. J'ai observé la vie à travers moi. Je n'ai pas été dans un schéma de performance à abattre la ligne d'arrivée. À arriver à la ligne, puis c'est terminé, puis c'est fini. Non, 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 non. Moi, j'ai osé m'incliner dans ce jeu-là en me disant, OK, je ne vais pas soutenir toute ma communauté tout le temps parce que ce n'est pas ça la vie à laquelle j'aspire. Puis en plus, c'est de la gratuité. Je vais m'observer sans culpabilité, avec détachement. Je vais m'activer, mettre un pas en avant de l'autre. Quand je vais douter, je vais m'observer. Je vais prendre des notes sur moi, sur mes schémas, sur mes patterns. Je vais les mettre le doigt dessus et je vais choisir si j'ai envie de mourir dans cette version-là. Et si j'ai envie de mourir dans cette version-là, il va falloir que je choisisse et je réinvente vers quoi que j'ai envie de marcher. Donc, je ne sais pas s'il y en a que vous avez vu des schémas que vous aviez. Moi, j'en avais des tonnes de schémas limitants et des schémas qui me faisaient, qui me donnaient le goût de procrastiner. Puis quand je commençais, des fois, je me rends compte comme, des fois, on voit des partages, oh, je me permets quelques tricheries, je me permets. Moi, je sais que François Lemay, la manière qu'il a conçu mon esprit, moi, je ne peux pas permettre des petites choses comme ça. Parce que moi, je suis le genre, j'ai tendance à être le genre de petit humain, de petit mental, que si tu lui donnes un pied, il prend trois mètres. Donc, je sais très bien que moi, un challenge fonctionne lorsque je suis engagé dans l'amour de moi, lorsque je suis engagé à m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour la vie. Pas m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour mon petit humain ou... Non, m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour créer la vitalité. Donc, ce qu'il y a de meilleur, de temps en temps, c'est le repos. N'oubliez pas, on l'a vu. De temps en temps, c'est le mouvement. De temps en temps, il y a plusieurs choses. Mais pas, oh, je me permets ça, je me permets ça, je me permets ça, je me permets ça. Oui, mais si ça tue le vivant à l'intérieur de moi, moi, je me connais. Si je me permets, et ça s'est passé. Moi, honnêtement, la gang, je vous lance un scoop. Je ne réussis pas le challenge 75 jours à la perfection. Observe en toi. Est-ce que ça te déçoit? Pas moi. Pas moi. Je vais être honnête envers vous. Il y a des jours que je n'ai pas bu mon 4 litres d'eau. Il y a des jours, en fait, que je n'ai même pas lu mon livre. J'étais trop fatigué avant d'aller me coucher. Je l'ai tout partagé, ça, sur une communauté au Bontou que j'accompagne depuis longtemps. Donc, le backstage, je le partageais là. Il y a des jours que je n'ai même pas lu parce que j'ai commencé soit à me coucher un tout petit peu plus tard. Des fois, j'étais sur la coche. Des fois, j'ai commencé à me coucher un tout petit peu plus tard. Donc, je n'ai pas lu le livre. Et là, finalement, ah, c'est un pied. Et le lendemain, oh, ça ne me tombe pas. Et le lendemain, ça ne me tombe pas jusqu'à temps que je revienne sur la traque. Il y a des jours où est-ce que je n'ai pas fait mes étirements, je n'ai pas fait mon yoga. Il y a des jours où est-ce que je n'ai même pas été capable de me lever le matin pour aller marcher à 6 heures. Vous savez quoi, la gang? Je m'aime pareil. Vous savez quoi, la gang? Je suis encore dans mon challenge 75 jours. Vous savez quoi, la gang? Ça me force à m'aimer davantage. À me pardonner davantage. Ça me force à mettre un genou à terre et à apprendre à me secouer et à me relever. Le plus difficile, ce n'est pas de marcher. Le plus difficile, c'est de recommencer. Le plus difficile, c'est s'activer. Alors, quand c'est ça qui est le plus difficile, c'est le schéma à développer? Parce qu'il y en a qui vont faire le challenge. Ils vont être au top sacoche, rendus aux 75, aux 45. Le lendemain, ils prennent une coupe de champagne, ils mangent une pizza, une poutine. Le lendemain, ils ne vont pas nécessairement s'entraîner de marcher. Ils vont se coucher tard. Puis là, ils ont été très bons pour le faire. Puis ils ont été très bons pour arrêter de le faire. Ça, c'est des schémas. Donc, je te donne ça, tu le fais. Mais il y en a d'autres qui apprennent à se connaître. Il y en a d'autres qui vont s'observer. Puis en disant, tu vois, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux tout simplement accueillir ta déception? Non, parce que ça ne se fait pas. Puis là, moi, je ne veux pas le dire à personne que j'ai lâché. J'ai l'air de quoi? Tous les autres ont l'air. Et là, je me supprime du groupe Reboot Challenge parce qu'ils me font tellement chier parce que les autres sont restés engagés. Puis moi, je ne suis pas engagé. Tout simplement parce que tu ne t'es pas accueilli dans ta vérité. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. It's OK. Il n'y a rien de grave dans la vie, la gang. Rien. On est dans un laboratoire. Là, on est dans un laboratoire qui s'appelle le Reboot Challenge. Mais il y a un autre laboratoire qui arrive le moment où est-ce que tu sors des testicules à papa et tu t'en viens, féconder l'ovule à maman. Ça, c'est un laboratoire qui est déjà commencé. Et après ça, tu es dans le laboratoire du ventre de maman. Et tu grandis. Puis à un moment donné, tu passes par une petite porte. Et là, c'est vraiment difficile. Tu es dans un autre laboratoire. Et là, tu es dans la vie. Et tu es dans un autre laboratoire. On appelle ça la vie. Ça, c'est le vrai laboratoire. Et si tu apprends à devenir un être humain conscient, vigilant, responsable, amoureux de la vie, qui a envie de se purifier, de se libérer, de manifester sa divinité, peut proclamer sa rareté, ce n'est pas un challenge de 75 jours et ce n'est pas un challenge de 45 jours. C'est un challenge à chaque matin que tu ouvres les yeux. OK. Maintenant, je marche vers la meilleure version de moi-même. Mais je me permets ça. Je suis correct. Tu as le droit. Tu peux tout te permettre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Tu te permets accueil. Mais sois vigilant. Parce que la vie que tu fais, que tu fais comme expérience, les relations, la façon de gérer les réactions du gouvernement, ton prochain Noël qui s'en vient, tes finances, tes projets d'affaires, ou tes projets à ton travail ou tes relations ou ce que ta belle-fille fait, ton gars fait et tout ça, c'est toi qui es responsable de ça. Et si tu n'apprends pas à t'observer, tu es un être humain qui fonctionne par défaut. Et ça, même si tu as bu quatre litres d'eau par jour, tu as lu quatre livres durant ton Reboot Challenge, même si tu as fait ta méditation et même si tu t'entraînes une heure et demie de temps par jour, si tu es en résistance avec des relations avec toi-même, si tu n'aimes pas tes bourrelets, si tu te regardes dans le miroir, si tu as besoin de performer, si tu es toujours dans un... Mais c'est parce qu'en fait, tu n'es pas dans le bon laboratoire. Le vrai laboratoire, c'est ton esprit. C'est ce qui se passe dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes schémas, dans tes patterns, dans ton discours intérieur. Dans les mots que tu vas utiliser, dans les émotions que tu vibres au quotidien, dans ces sensations-là qui se présentent dans ton corps, dans tes tensions, dans tes mal de dos, mal d'un asiatique, un poignet raide, les pieds ankylosés, les jambes lourdes, les migraines à répétition, les difficultés de sommeil. Ça, c'est le vrai laboratoire. Ou la vitalité, ou la fontaine de jouvence, ou tu es hyper chère, ça, c'est le vrai laboratoire. Ça, c'est le vrai laboratoire de la vie. Et le vrai laboratoire de la vie, c'est de succomber à les tentations, de temps en temps, de l'échapper, et de s'observer, de dire, « Ah, tu as-tu vu, j'ai succombé à une tentation, mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Pas, je me permets de succomber. » Non, ce n'est pas ça qui n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je peux toujours revenir. si j'ai envie de développer cette nouvelle version de moi-même-là, la développer, la déployer. Donc, ce n'est pas grave si je fais un faux pas. Ce n'est pas grave si je tombe. Ce n'est pas grave si je retombe dans mes vieilles croyances, mes anciens schémas, où ça fait quatre jours que je ne me suis pas entraîné, mis en mouvement, ou médité, ou quoi que ce soit, ou progrès. Ce n'est pas grave. mais si j'ai envie de me réinventer, il va falloir que je m'accueille dans le fait de m'être peut-être perdu au lieu de me dire « Mais oui, mais moi, cette challenge-là, je n'aime pas ça, blablabla. » Il va falloir que je m'accueille dans le fait de peut-être avoir fait une mauvaise route et je fasse un switch vers qu'est-ce que je veux véritablement. Que mon intention soit plus puissante que mon impulsion. Ça, c'est notre principe de responsabilité la même. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Par contre, est-ce que tu as développé la faculté de te relever? De te relever après avoir été cocu dans ta vie? De te relever après que ton ex soit parti avec un autre ou que ton ex ou tes trois derniers chums te t'ont dit « Bon, finalement, je n'ai pas envie de m'engager. » Est-ce que tu as développé la faculté de mettre ton genou en terre, te relever et te secouer? D'avoir perdu peut-être ton mari puis là, finalement, tu as peur de te reengager dans la vie parce que tu as peur de reperdre quelqu'un ou tu as été malade et tu as peur de retomber malade. Est-ce que tu as fait un burn-out et tu as peur de perdre ta liberté et de reperdre ton burn-out? Est-ce que tu as développé la faculté de mettre un genou en terre ou une faillite la même affaire ou du surpoids ou n'importe quoi? Est-ce que tu es prête à développer la faculté de dire, c'est quoi? À partir de maintenant, je me pardonne tout. Parce que si je ne me pardonne pas, je tourne dans ce qu'on appelle le schéma de la performance, le pattern de performance et celui-là, il est caché, il vient avec le sentiment de ne jamais être assez. Donc, le sentiment de ne jamais être assez, c'est le sentiment d'incomplitude. Le sentiment d'incomplitude, c'est l'angoisse, l'insécurité, le stress, la peur du futur. Un sentiment d'incomplitude. Tu peux t'entraîner une heure et demie par jour, faire ta méditation, lire ton livre, faire ton journaling, mais avoir ton sentiment d'incomplitude parce que tu es dans une performance au lieu d'apprendre à danser avec la vie, purifier ton esprit, de voir les limitations, de comprendre que le jeu de la vie, c'est d'arriver à prendre de la hauteur puis à mettre le doigt sur les croyances limitantes qui viennent de papa, qui viennent de maman, qui viennent de mon ex, qui viennent de la société dans laquelle j'ai grandi, mais qui n'est pas moi, qui est aussi moi. Mais est-ce que ces schémas-là te permettent de grandir dans une direction que tu as véritablement envie de grandir? Sinon, c'est OK, je me pardonne. Voici encore une fois de quelle façon j'ai fonctionné. Switch, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Moi, j'avais tendance à boire énormément de boissons gazeuses, de liqueurs. Je n'en ai pas bu durant mon challenge. Ça n'a même pas été difficile. La bouffe, ça n'a même pas été difficile. Il y a plein de choses qui n'ont pas été difficiles. Pour moi, c'est de me lever le matin, c'est de sortir, d'aller faire mon premier mouvement. Une fois que je l'ai fait, je me sens super bien, mais j'ai encore des schémas qui sont là derrière tout ça. And it's OK. J'ai encore, il y a plein de mini-schémas dans mon esprit, mais c'est parfait. Parce que la vie, c'est un déconditionnement. Pourquoi que c'est un déconditionnement? Parce que tout est déjà là. Il ne manque rien. Absolument rien. C'est tellement beau, la vie, la gang. c'est un déconditionnement, c'est une purification. Je pense que c'est Serge Marquis qui disait quelque chose comme ce n'est pas de la croissance personnelle, c'est de la décroissance personnelle. C'est apprendre à se dépouiller constamment, pas apprendre à abattre le défi. Moi, je l'ai emmené sous prétexte d'un défi, mais pour apprendre à se connaître. Vous savez, là, on est 5 500, on aurait pu être 50 000 dans ce défi-là si j'avais décidé d'ouvrir la machine. Mais non, pourquoi? Parce que je le faisais pour moi d'abord et avant tout. Je ne dis pas que ça ne va pas venir, ça, éventuellement. Mais je le faisais pour moi d'abord et avant tout parce que j'étais loin d'être un enseignant dans ce projet-là. Oui, j'ai enseigné par mes connaissances, mais j'étais un bébé. J'étais nouveau. Je marchais. Je savais que j'aurais mes challenges et tout ça. Donc, je me suis aimé assez pour me mettre en priorité, pour m'observer, pour m'accueillir quand une soirée, oui, il y a une soirée que mon deuxième entraînement, il n'est pas fait, puis il est rendu 8 heures, puis je suis fatigué, je le repousse à 9 heures, puis finalement 9 heures et demi, puis 10 heures, 10 heures et demi, mais je suis déjà entraîné à 10 heures, au marché à 10 heures. Puis à un moment donné, je ne le fais pas à soir. Et là, ça fait que la première journée, je n'ai pas fait mes deux entraînements. Le lendemain, je fais premier entraînement, le deuxième, je ne le fais pas. Le lendemain, je commence à être un petit peu fatigué, je ne fais pas la lecture. Le lendemain, « Oh, je suis fatigué de me lever, finalement, je ne me lève pas parce qu'il s'est passé quelque chose la veille, je ne me lève pas, puis finalement, c'est arrivé que je n'ai pas fait les deux entraînements. » C'est OK, mais au moins, apprend. Les erreurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les erreurs. En PNL, on dit, « L'erreur n'existe pas. Il n'y a que des feedbacks. » Le petit Jésus, quand il a construit la vie, parce que vous savez, c'est Jésus qui a construit la vie, il l'a fait avec Bouddha, avec Einstein, avec Laotius, avec Confucius, il l'a fait avec tous les autres. Il y avait tout un kit de marteau et toutes ces affaires-là, et on construit la vie des autres. Et il ne croit pas tout ce que je dis, d'accord? Lui, là, quand il a créé la vie, il n'a pas dit, il va avoir des erreurs puis il va avoir des choses qui ne sont pas correctes. Non. Non. Toutes les fréquences, vibrations, énergie et toutes les expériences possibles se vivent. Maintenant, chaque esprit humain, chaque entité, chaque être va avoir sa faculté de perception. Tout dépendamment de quelle façon tu regardes la vie, tu vas changer ton expérience. Si tu regardes la vie de cette façon-là, tu vas changer ton expérience. Si tu regardes la vie de cette façon-là, tu vas changer ton expérience. Parce que si je regarde par ici, moi, je dis, la vie, c'est simple, c'est un mur, c'est un mur blanc, c'est plat, c'est en tas. La vie, c'est simple. Mais si je regarde comme ça, je dis, oh my God, la vie, c'est un paysage exceptionnel, c'est les montagnes, c'est les pentes de ski, c'est la nature, c'est un ciel bleu, c'est tellement beau. Puis si je regarde la vie comme ça, je dis, mais non, la vie, c'est un mur, la vie, c'est de la merde, c'est comme, il n'y a rien à développer. Tout dépendamment de ton regard. Il y a une citation qui dit, change ton regard sur les choses et les choses vont, les choses, et de la misère avec celle-là, change ton regard sur les choses et les choses changeront. C'est ce que le Reboot Challenge nous emmène. Mais, ce n'est pas j'ai réussi, j'ai atteint, mais c'est la vitalité que vous avez partagée tout le long de ce Reboot Challenge sur la page. Oh my God, ça me fait du bien, ça me ramène à méritable nature, merci François. François était un déclencheur, un inspirateur, il vous a aidé à canaliser, à observer, ça a été une performance, à vous amuser. François a fait ça, tout simplement. Vous, vous avez cultivé, vous, vous avez fait la vie. Moi, je fais partie des outils pour vous, mais c'est vous qui l'avez cultivé. Donc, si vous avez eu de la vitalité, c'est parce que vous avez cultivé. Mais, mais en fait, cultiver, c'est aussi voir ce qui ne fonctionne pas. En haut, ici, parce qu'il y a deux étages, en haut, j'ai des plantes, je suis passionné d'horticulture. Pourquoi? Parce que c'est le vivant. Il n'y a pas une journée que je ne suis pas en train de regarder mes plantes, j'adore le vivant. L'expression de la vie, ça me fait triper, c'est pour ça que j'aime travailler avec les gens. J'adore voir le vivant dans mon corps, vous le voyez là, mon corps, dernièrement, j'ai saisi que mes plantes à l'intérieur doivent être regroupées. Parce que quand, si je les isole, oh, elles sont plus faibles. Si je les regroupe, wow, elles sont fortes. Elles sont pris dans un champ d'énergie. Wow, génial. Et certaines plantes, si je les mets pas loin d'un courant d'air, wow, ils dépérissent très rapidement. Certaines plantes, ça ne leur dérange pas. Donc, il a fallu que je les déplace pour certaines places, à certaines places particulières dans ma maison, wow, ils se sont remis à fleurer. Wow! Donc, est-ce que c'était une erreur de mettre ma plante sur le bord d'une porte ou sur le bord d'une fenêtre? Mais non, c'était de l'expérience. L'expérience. La vie me dit, tu sais quoi? Quand tu es là, hum, tu fleuris pas. Quand tu es là, ouh, tu fleuris. Est-ce que tu fleuris parce que tu étais gentil avec le Père Noël? Non. Tu fleuris parce que dans ton être le plus profond, tu es conçu pour être dans cet environnement-là. Toi. quand tu n'es plus en vitalité, c'est le temps de bouger. C'est le temps de changer de place. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. c'est le temps de réactiver la vie. On doit apprendre à devenir de bons cultivateurs du vivant en nous. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie. Ta vie, c'est notre petit humain. Es-tu là ou il est à côté? Ta vie, là, c'est lui ici. Il dit, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu viens faire l'expérience de la vie avec ton esprit, avec tes schémas. Et tu dois observer quand la vie donne des étoiles dans les yeux comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu dois observer comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en cours de route, tu dois t'aimer assez et aimer assez le vivant pour t'enlever du chemin puis lui permettre de couler dans une énergie qu'on appelle le flot et permettre à la vie de te purifier, de te libérer à coups de résistance, à coups d'expansion, à coups de contraction. Ça, c'est le vivant. Apprendre à danser. Mais pour ça, la gang, il faut s'engager dans le grand jeu de la vie qui est le laboratoire humain. Mettre le doigt sur nos résistances. De temps en temps, nos résistances, ce sont des choses que l'on ne veut pas voir. Et croyez-moi, vous êtes combien? 157. 157 personnes ici, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Je fais aussi partie de ceux-là. Consciemment, à ce jour, non. Je ne fais pas de déni sur mon poids, je ne fais pas de déni sur mes problèmes financiers, je ne fais pas de déni sur mes relations avec mon père, avec ma mère, avec ma soeur, je ne fais pas du déni sur n'importe quoi parce que je cultive ma conscience. C'est ce que j'enseigne. Aujourd'hui, ça, je le maîtrise, c'est pour ça que je l'enseigne et je suis payé pour ça. Mais chacun d'entre nous, à quelque part, on fait du déni, on manque d'authenticité, on manque d'honnêteté, on ne vit pas nos émotions, c'est du déni. Du déni, c'est de non-acceptation. Je refuse de voir, tout simplement. Mais pourtant, c'est comme si je prenais un télescope, on va prendre ma loupe, mais c'est comme si je prenais un microscope et je disais, non, je refuse de voir la vie. Je refuse de voir l'expression de la vie. Et pourtant, la vie est en train de me dire, hé mon grand, par là, il faut que tu passes. Parce que si tu passes par là, tu libères cette mémoire-là, tu deviens une nouvelle version. Tu passes au prochain tableau, tout simplement. Alors, le Reboot Challenge, ma gang, et la valeur que j'ai envie de vous donner, c'est la majorité d'entre vous, pas la majorité, mais une grande partie d'entre vous, vous avez fait votre 45 jours. Il y en a plusieurs qui marchent avec moi jusqu'aux 75 jours. Parce que j'ai dit que le groupe allait fermer aux 75 jours et c'est vrai parce que tout de suite après, je suis en lancement d'un programme qui est un gros programme dans l'année pour moi qui est Reset. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Mais cependant, le leg que j'aimerais vous laisser durant cette aventure-là, c'est de dire, à partir de maintenant, j'ai envie d'être passionné de l'observation de moi-même, de m'observer constamment, sans jugement, sans c'est bon, c'est mauvais, sans j'abandonne. Parce que j'ai dit à ma gang Ubuntu dernièrement, je leur disais, c'est quoi? Je me voyais glisser, je n'ai pas glissé dans la nutrition, par contre, mais je me voyais glisser, mettons, dans les mouvements, dans la mise en mouvement et je me suis permis de rester dans ma merde. Pourquoi? Parce que quand je m'observe dans ma merde, j'ai accès à différentes couches. Quand je ne m'observe pas dans ma merde et je veux en sortir, premièrement, je ne la libère pas et je ne vois pas la vie, on appelle ça la vie personnelle, c'est la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Le moment que je vais dans cette énergie que je n'aime pas, de procrastination, de lâcheté, de remise à plus tard, de me permettre de se mettre dans l'autre, pas si grave que ça, c'est bien trop un ton ce challenge-là de jugement, le moment que je me permets tout simplement d'être là-dedans, c'est comme si je rentrais dans une salle et sans jugement, je restais attentif et j'arrivais à voir le tableau de contrôle de mes schémas. Oui, c'est ça. Je vous emmène dans ma tête. Comme si j'arrivais à voir le tableau de contrôle de mes schémas. Et si je reste calme, j'arrive à dire « Mais oui, tu vois, je fais ça puis je pense comme ça à cause de ça puis « Ah, génial, c'est correct, sans jugement. » Si je juge, je lui redonne l'énergie et je lui esclave. Donc, si je l'accueille, on regarde le tableau de contrôle. Génial. Prends un recul. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu n'as pas fait exactement comme tu voulais faire. Par contre, tu es en mode déprogrammation. Moi, je n'ai plus envie de performer dans la vie. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir du résultat. Ça ne veut pas dire de se réaliser pleinement mais de performer à outrance en oubliant l'essentiel. J'ai envie de danser avec la vie. J'ai envie de multiplier l'abondance tout simplement parce que je suis un cultivateur exceptionnel. J'ai non seulement les pouces verts mais j'ai les doigts verts et les orteils vertes parce que je laisse passer la vie à travers moi tout simplement. Il ne manque rien au travers de tout ça. Alors, ma gang, observez-vous. Là, bientôt, on est le 16 décembre au moment de tourner cette vidéo-là. On va rentrer dans la période de Noël. La période de Noël, certains vont voir des gens, d'autres ne vont pas voir de gens. Observez à quel point ça vous fait réagir que vos gouvernements vous coupent de voir des parties de famille. Observez à quel point qu'on aura envie de critiquer, à quel point qu'on aura envie de juger. Observez à quel point qu'on ne tolère pas la vie, qu'on pense que la vie, donc la vie, là, je veux juste vous dire, je ne suis pas en train de vous dire, le gouvernement, inclinez-vous, on est en train, non, non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que moi, toi, ta biote dans tes intestins, le gouvernement, le go-Macron, le COVID, c'est la vie. Tout ce qui passe à travers tout, c'est le vivant. Donc, je m'incline devant le vivant et le vivant, il y a une qualité intrinsèque, c'est qu'il est temporaire, c'est qu'il est en mouvement, c'est qu'il change constamment. Ce que nous faisons comme expérience à l'échelle de l'humanité en ce moment, c'est temporaire. Cela aussi changera. Soyez, soyons des êtres humains conscients, vigilants, développons notre capacité de s'adapter même si ça ne fait pas notre affaire parce que la vie, c'est aussi ça. Et très bientôt, la gang, on va retomber dans un mouvement normal et on va oublier. Certains auront appris à devenir des êtres humains plus vigilants, conscients, libres et certains n'auront pas appris. Ils vont juste continuer à chialer après le gouvernement, à chialer après la vie, à avoir des challenges financiers, des challenges de couple, à ne pas s'aimer, à être dans la culpabilité, à procrastiner. Pourquoi? Parce qu'ils auront résisté aux vivants qui étaient tout simplement dessinés en une grande résistance de COVID. Le COVID, c'est l'expression de la vie. Maintenant, nous, dans le Reboot Challenge, on est venu apprendre la vie à l'intérieur de nous. On s'est mis en mouvement même si on était en isolement. Rappelez-vous, au début, ma gang en Europe, oui, mais on ne peut pas promener plus qu'à un kilomètre de la maison. Oui, mais un kilomètre de rayon, ça fait six kilomètres de circonférence. Tu peux bouger en masse parce que moi, quand je pars pendant 45 minutes, je fais un peu plus que cinq kilomètres. Tu peux bouger en masse, tu n'es pas pris. Donc, c'est toutes nos résistances. On peut-tu s'incliner? Ceux et celles qui regardent cette vidéo-là, la gang, comprenez, sur les huit milliards de personnes sur la planète, on est vraiment privilégié. Pour la qualité de confort que nous avons, pour la qualité d'accessibilité à la connaissance, à l'éveil, on est vraiment privilégié. Oui, on trouve le moyen de chialer sur plein de choses. Mais honnêtement, si on tournait notre regard vers soi et qu'on apprenait à cultiver la vie à l'intérieur de nous, à se nettoyer, à profiter de ce moment-là qui ne se passe pas comme on veut. Je ne verrai même pas mon garçon à Noël parce qu'il est à quatre heures de route de chez nous. Il est avec maman et il a une nouvelle petite conjointe et il a des barrages policiers. Je ne le verrai même pas à Noël. And it's OK, ça me déçoit. Je m'accueille dans ma déception. C'est temporaire. Et la déception émerge. J'observe la déception, comment elle se produit à l'intérieur de moi. Je me calme et je vais le voir quelques jours, quelques semaines après. Et les choses vont revenir. C'est la vie. C'est le vivant. Il n'y a rien qui ne change pas dans la vie. Sois un être humain en conscience. Éveille un peu. Prends de la hauteur un peu. Il n'y a rien qui ne change pas. T'as peur. T'as peur à l'avenir, ton anxiété, ton stress, ta déception de toi-même, ta culpabilité, ta façon de te taper dessus, ton sommeil, ta façon de te gérer, la perte de ton poids. Pourquoi j'ai perdu 25 livres? Parce que je m'enlève du chemin. J'enlève le stress. Je laisse la vie faire son oeuvre. Je ne force pas les choses. C'est la même affaire pourquoi je suis dans l'abondance. C'est la même affaire pour plein d'axes. J'accueille les résistances. Parce que les résistances, elles font partie de la vie. Ce n'est pas mauvais, une résistance. C'est aussi la vie. Apprenons à tomber en amour avec la vie. La vie, c'est les polarités. C'est le yin et le yin. C'est les contrations, les expansions. C'est ça que j'ai envie de faire le plus possible dans mes enseignements à la gang. C'est de dire, tu sais quoi? Tu es la plus belle merveille du monde. Tu as un potentiel hallucinant que cette fois-ci, je l'ai tout simplement dessiné en Reboot Challenge. C'est génial avec le Reboot Challenge. Pourquoi? Parce que je suis aussi allé chercher une communauté en conscience qui veulent performer et qui veulent perdre du poids. C'est simple dans la vie. Ceux et celles que... Comment faire pour aller chercher du monde? Parce que souvent, ce n'est pas dans un message d'éveil de conscience qu'on va chercher du monde. Parce que le monde, si on leur parle de se libérer de leurs blessures, de leur passé, d'apaiser leur esprit, ça fait chier. Moi, ça ne tente pas pas en tout. Ce n'est pas le monde qui a des problèmes. Mais si je te dis, tu aimerais ça être en couple, toi? Oui. Si je te dis, tu aimerais ça connaître l'amoureux? Oui. Si je te dis, tu aimerais ça transformer ta situation financière à faire de l'argent? Oui. Si je te dis, tu aimerais ça être la prochaine star du web? Oui. Si je te dis, tout ça, tout ce que je viens de te dire, c'est des éléments d'addiction. Et tu aimerais ça perdre du poids? Oui. Génial. Le Reboot Challenge, la beauté, c'est que ça a été un C et ça a été un contexte pour emmener des gens ici et pour les ramener à la conscience. Moi, mon challenge dans ma vie, pas mon challenge, mais ma raison d'être à moi, c'est pas de faire perdre du poids aux gens, c'est de les ramener à la reconnexion de qui ils sont vraiment. À apaiser leur esprit pour voir leur potentiel illimité à l'intérieur d'eux, qui ont le potentiel de mourir dans l'ancienne version, de guérir l'ancienne version et se réinventer pour renaître dans cette nouvelle version d'eux-mêmes. Notre monde, en ce moment, ont besoin d'énormément de gens comme toi, Mélina, comme toi, Béatrice, comme Olivia, comme Viviane, comme France, comme Katharina, comme Nathalie, comme Suzanne, comme Suzette, comme Denise, comme Caroline. On a besoin d'avoir des leaders de conscience, des éveilleurs de conscience et c'est pas des gens qui sont rendus, c'est pas des gens qui ont une grosse communauté Facebook, c'est des gens qui vont tomber en amour avec la vie. En amour avec la vie à travers Macron, à travers Trump, à travers Trudeau, à travers Legault, en amour avec la vie à travers François Lemay, à travers un autre qui propage les propagandes de peur de virus, de se faire avoir, puis à travers, à travers la vie dans la vie qui passe à travers tout le monde. On a besoin d'avoir ces éveilleurs qui vont se mêler de leurs affaires. Ça veut dire quoi, ça se mêler de tes affaires? Ça veut dire, au lieu d'avoir un jugement sur la vie des autres, tourne ton regard vers toi et apprends à te purifier. Ça te dérange que ton gars fasse ça, puis vive ça, puis pourquoi qu'il vit tout ça, puis comment il faudrait faire pour le sauver? Ta gueule, mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de ta vie. Tu es en train de me dire que je me sens insécure, je me sens impuissant quand je vois ça. Génial! Maintenant, observe. Comment réagit ce petit humain-là quand il est en impuissance, quand il a peur, quand il est déçu? Apprends à apaiser ton esprit, revenir à la reconnexion de qui tu es vraiment, réunifier ton âme, ton mental, ton petit égo, ton corps, ton cœur pour faire l'expérience du vivant. Pour encore 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans. Soit de cette nouvelle race d'êtres humains qui emmènent cette conscience-là. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, puis c'est avec une communauté comme ça que j'ai envie de marcher de plus en plus. Et pour ça, la seule façon à la gagne, c'est de prendre notre responsabilité, c'est de tourner notre regard vers soi, c'est de cultiver la vie à l'intérieur de nous à chaque instant, et c'est de marcher dans une direction de dire, j'ai tout simplement envie d'être un être libéré, pur. Et pour pouvoir me libérer, parfois, ça va être de sortir de ma zone de confort et démarrer mon entreprise. Parfois, ça va être de sortir de ma zone de confort et recommencer à marcher, ou pardonner à mon ex. Parfois, ça va être de sortir de ma zone de confort et apprendre à me maîtriser, apprendre à calmer mon esprit, apprendre à méditer, à gérer mon anxiété. Parfois, ça va être de sortir de ma zone de confort et dire à ma mère, je t'aime. Et aller voir une personne que tu aimes ou un ami que tu n'es jamais capable de dire je t'aime, de juste tout simplement dire je t'aime. De devenir ces nouveaux êtres humains-là. C'est vers ça la gang qu'on doit marcher dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Il y a de tout sur la planète. Il y a de toutes les possibilités. On ne gagnera jamais une opinion en jugeant, en critiquant, mais on a le choix d'incarner ce que l'on veut. On a le choix de cultiver ce que l'on veut. Et vous savez quoi? Plus tu cultives une vie pleine de sens, plus tu rentres en résonance. C'est une loi. En résonance avec la vie pleine de sens. Plus tu as soif d'une vie pleine de sens, plus tu élèves tes fréquences avec une vie pleine de sens, haute en vibration, en abondance. Plus tu attires à toi des éléments, des circonstances, des situations, des relations pleines de sens et de conscience. Et plus que tu deviens un modèle à ceux et celles qui sont dans le brouillard, à ceux et celles qui sont perdus, à ceux et celles qui sont dans un pattern de performance et de consommation et qui ont été comme toi peut-être un jour, comme moi peut-être un jour et qui font, oh my God, tu m'inspires et tu deviens une source d'inspiration vers ce nouveau monde-là. Et peut-être qu'il y a des gens qui m'entendent en disant, hey boy, t'es rêveur, t'es déconnecté. Tu sais quoi? Oui, je suis rêveur. Mais j'ai littéralement transformé ma vie par contre. Et souvent, je me plais à dire, si Walt Disney n'avait pas rêvé, il n'y en aurait pas de Walt Disney. Vous savez, Zuckerberg avec Facebook, il a-tu rêvé, vous pensez? Et c'est à cause de son rêve qu'il y a Facebook, c'est à cause de Zuckerberg qu'on se parle. Il y a plein de monde qui pourrait dire, oui, mais il vend nos données et tout ça. Ta gueule, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Utilise pour qu'est-ce que tu veux puis sois responsable quand tu télécharges des applications et tout ça. C'est jamais la force des autres, c'est nous autres qui créons le monde dans lequel on vit. Maintenant, si on n'aime pas le monde dans lequel on vit, un, il faut arrêter de juger le monde dans lequel on vit et aimer le vivant tel qu'il est maintenant en prenant notre responsabilité que c'est nous autres qui l'ont créé. Maintenant, tournons notre regard et cultivons ce que l'on veut véritablement. Des fois, je shake dans mes enseignements plein d'amour, plein de bienveillance. Des fois, on a besoin d'être shaké la gang parce que je n'en ai rien à foutre de partager un message de joie, d'énergie, d'abondance, comment augmenter ton énergie, on n'en a rien à foutre parce que ça, ça fait des woups, 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 mais aider les gens à devenir des éveilleurs, à incarner la vérité en eux, là, il y a une puissance énormément. Alors, c'est le challenge que je vous donne véritablement. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Si vous avez fini les 45 jours, on se rend en 75. Si tu ne veux pas faire ton 75 jours d'entraînement ou tout ça, peu importe, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu es prêt à venir avec moi jusqu'au 75 tout simplement en cultivant un meilleur humain? En toi. Afin d'être un modèle pour le monde qui s'en vient. Un meilleur humain, ça veut dire davantage de tolérance des rythmes de chacun. Davantage de tolérance des croyances de chacun, des religions de chacun. Davantage de tolérance de l'argent de chacun. Davantage de tolérance et d'inclinaison par rapport aux polarités dans la vie. Pourquoi il y en a qui ne mangent pas puis lui, il mange... Hé! C'est aussi la vie. Je m'incline. L'in et le yann. C'est fini. Comme être humain de me battre sur pourquoi il se passe ça dans la vie. Je suis rendu assez intelligent et conscient pour arrêter de me poser ces questions-là. La vie, c'est le noir et le blanc. La vie, c'est la polarité. Ça va toujours être la gang. Toujours être. Maintenant, choisis ton camp. Choisis ce que tu as envie de cultiver dans ton jardin. Cultive pas dans ton jardin quelque chose parce que ta mère a cultivé ça parce que sa grand-mère et sa mère et son arrière-grand-mère ont cultivé ça. Mets dans ton jardin ce que toi, tu veux voir dans le monde. Et peut-être que ta voisine, elle, elle cultive la même chose que sa mère et sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Ils se sont jamais posé de questions et ta voisine, elle va te regarder et elle va dire « Wow! » Et tu vas donner le goût à ta voisine de cultiver du vivant, cultiver ce qui est bon. Hein? Soyons conscients, le maître, la gang, il est à l'intérieur de vous. Et ma job à moi, ma mission de vie, ma raison d'être à moi, c'est de vous ramener à la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. C'est ce qui m'allume, peu importe le chemin, peu importe si tu payes pour venir avec moi quelque part dans une retraite, dans une conférence ou quoi que ce soit. Je m'en contrefous. Au moins, tourne ton regard vers toi. Ressens quand je te parle présentement, qu'est-ce que ça fait en disant « Es-tu en train de me parler? Ça me fait tellement du bien. » Mais si ça fait ça, c'est parce qu'il va être connecté et qu'il y a déjà quelque chose qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Osons être ces nouveaux êtres humains de demain qui incarnent cette pleine conscience-là, qui incarnent l'amour, qui incarnent le pardon. Et pour pouvoir faire ça, c'est pas vers l'extérieur d'abord et avant tout. C'est vers l'intérieur. Ose t'aimer assez pour te pardonner tout ce que t'as pardonné, pour te le relever de tout, pour ouvrir grand les bras à la vie. Et si pendant la période des fêtes, les gens te demandent « Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? » Tu me souhaites la vitalité. Tu me souhaites tout l'amour possible. Tout simplement. Tu me souhaites la conscience, la vigilance, la douceur par rapport à moi. Parce qu'une fois que t'as ça, l'abondance est là. Il manque absolument rien. D'accord, ma belle gang? Petit message que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. C'est OK. J'ai pas fait le Reboot Challenge. Je suis encore dedans, par contre. J'ai pas fait le Reboot Challenge parfaitement. J'ai eu une alimentation exemplaire. J'ai vu une différence quand je bouge, quand je bouge pas. Donc, c'est pas une question juste d'alimentation. Le mouvement a un impact énorme sur moi. Il y a plein de choses. Je pourrais prendre énormément de temps pour vous partager tout ce qui émerge, mais j'ai pas terminé de cultiver la vie. Au contraire. Au contraire. C'est le sujet du jour qui m'inspire le plus. Alors, merci d'être là. Bravo à toutes celles et ceux qui ont accompli le 45 jours. Faites de votre mieux. Si vous avez à célébrer, célébrez. Choisissez-vous de quelle aptitude, quelle hygiène de vie j'ai envie d'avoir en ce moment. Si vous l'échappez, c'est pas grave. Osez vous pardonner. Ne soyez pas dans une... les anciens pattern pis dire on retombe. Accueille-toi au moins si t'es là-dedans pis switch, reviens. Et de temps en temps, que ça soit là, que ça soit dans 6 mois, que ça soit dans 3 semaines, si c'est plus difficile, reviens de brancher sur mes vidéos. Reviens de... Sur ma chaîne YouTube, on a fait une playlist de tout ce qui est sur le Reboot Challenge. Tu vas revenir en énergie. Observe ce qui se passe quand tu es en live avec moi. Observe constamment. C'est de l'énergie. Je suis un outil pour toi. Mais par mon énergie, j'ai un impact sur ton énergie. C'est de la nutrition. C'est comme une carotte bio. Et des fois, on a besoin de ça pour revenir en énergie. On est tous interconnectés. Et moi, c'est la même chose, la gang. Je ne pourrais pas être ce type d'être humain-là si je ne vous avais pas. Vous avez un impact énorme sur moi et j'ai un impact énorme sur vous. Et j'ai juste envie de plus en plus de grandir dans ma vie avec une communauté qui se donne la main et qui prenne leur responsabilité. Pas être tout simplement quelqu'un qui partage des vidéos pis qui gagne la vie sur le web, mais un éveilleur de conscience qui aide d'autres personnes à devenir des éveilleurs de conscience parce que c'est la seule façon qu'on va emmener véritablement ce fameux changement dans le monde. Alors, je vous aime, je vous adore. J'aimerais ça vous lire sous la vidéo ici aujourd'hui, ma belle gang. c'est quoi le déclic que vous avez eu dans ce live que je viens de vous faire? C'est quoi le y a-tu quelque chose qui est fait « Oh my God, oh my God, j'aimerais ça vous lire parce que moi, un de mes gains pour moi, c'est de venir revoir les commentaires de ma communauté, ça me fait un bien fou. Et si vous aimez le genre de partage que je fais sur ma page YouTube ou sur Facebook, quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire circuler. C'est votre responsabilité. Je le sais pour certains, vous ne voulez pas être jugé de mon oncle, de ma tante, de mon frère parce que j'ai partagé. C'est quoi que tu as partagé? Mais c'est ta job. Ta job à toi, c'est de te purifier, c'est de te libérer, c'est d'améliorer le monde dans lequel tu vis. Pas de façon incognito, proclam ta rareté, honore la divinité, sois un acteur de ce nouveau monde qu'on est en train de créer ensemble. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, ma belle gang. On se revoit très bientôt. Je vais vous refaire d'autres lives polé-polé, un pas à la fois. Salut ma gang, bonne journée.